Regardez-le avec son dos en cuir, c'est l'une des surprises de ce printemps 2015, le LG G4. Alors vous avez adoré le G3, que vaut ce G4 que tout le monde attendait ? On vous le dit tout de suite. Et alors ce qui frappe et ce qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, c'est donc cette coque en cuir et c'est du vrai cuir. Et c'est très classe le cuir comme ça véritable. En plus, c'est pleine fleur, je peux vous le dire. C'est ce que nous a dit LG, c'est du cuir pleine fleur. Donc c'est plutôt de la belle qualité. Très étonnant ce design. Alors avec un aspect un peu bombé. Bref, on est carrément en rupture avec certains smartphones actuels qui sont dans l'ultra finesse. Là, pas du tout. On va retrouver à l'arrière également les traditionnels boutons qu'on avait déjà dans le G3. Voilà qui la spécificité des derniers smartphones LG. Pas de bouton sur le côté en tout cas pour piloter votre smartphone. C'est à l'arrière que ça se passe. À l'intérieur, c'est un processeur Hexaker, mesdames et messieurs. C'est du Snapdragon 808. Et ça, c'est bien car on se passera donc du 810 que tu connais bien. Ah bah oui. Surnommé le radiateur. Voilà, le chauffage. Le Hexaker, c'est Hexac. Tu as raison, c'est bien ça. 32 gigas de mémoire plus le port micro SD qui vous permet pour tous les gourmands de mémoire d'augmenter très facilement les gigaoctets. Et le G4 tourne avec Android 5.0, Lollipop plus la surcouche LG Optimus. Plutôt sympa. On est dans le flat design. C'est sobre, efficace, c'est cool. Alors évidemment, ce LG G4 ne manque pas de points forts. A commencer par celui qui frappe en premier, c'est la qualité de l'écran. Un écran de 5,5 pouces, dalle IPS de dernière génération. On voit que là, LG a mis tout son savoir-faire dans cet écran, qui a des angles de vision impressionnants et un taux de contraste jamais vu sur une dalle IPS. Autre point fort, l'appareil photo du G4 qui a littéralement scotché les spécialistes du labo Zerouanet.com. Bruno Cormier a adoré. Alors oui, le LG G4 est un photographe de choc. Pourquoi ? Parce que d'abord, il s'équipe d'un nouveau capteur 16 mégapixels avec un nouveau filtre infrarouge qui va permettre d'avoir de meilleurs rendus des couleurs. Toujours cet autofocus laser qui est très efficace, très rapide, qui permet à l'appareil de déclencher très rapidement. Toujours un double flash LED et surtout, surtout, la stabilisation optique qui est très chère à LG. Cette stabilisation optique lui permet de jouer directement en face des Galaxy S6 de Samsung et de l'iPhone 6 Plus d'Apple. Alors sur notre mire de test qui permet de comparer vraiment les performances des appareils photo dans des situations labo, le LG G4 fait des merveilles. Alors en haute luminosité, c'est un peu moins lissé que les photos du Galaxy S6 de Samsung, mais il y a plus de piquets du coup, donc ce sera une question de goût. C'est surtout au niveau des couleurs que ça change. Chez le LG G4, on a plutôt un rendu des couleurs proche de l'Apple iPhone 6 Plus, alors que le Galaxy S6 de Samsung rend des images un peu plus chaudes, un peu plus flatteuses pour la rétine. Mais c'est surtout en basse lumière que le LG G4 nous a époustouflé sur notre mire. D'abord parce que les images sont un peu plus lumineuses que celles du Galaxy S6 ou de l'iPhone 6 Plus, mais surtout, on garde un piquet et un niveau de détail vraiment supérieur à la concurrence. Tandis que le Galaxy S6, qui est vraiment excellent aussi dans ce domaine, a plutôt tendance à lisser les images encore une fois. Il y a une meilleure gestion du bruit chez le LG G4, donc ça donne toujours des images globalement de meilleure qualité. Le LG G4 pour nous est le champion de la photo. Alors certes, il est très proche du Galaxy S6, mais globalement, on pense qu'il a un plus gros potentiel qui peut encore s'améliorer au fil des mises à jour de LG. Bon, alors on vous imagine en train de courir déjà chez votre marchand pour acheter ce G4. Sachez que malgré tout, tout n'est pas rose. Il y a quelques petits points faibles, comme par exemple de légères surchauffes. Et même si on n'est pas avec un Snapdragon 810, malgré tout, ça chauffe un petit peu. Et quand on tire un petit peu trop dessus, notamment pour certains jeux. Autre point faible, eh bien c'est l'autonomie, puisque vous le savez, le labo 01net fait subir des tests d'autonomie très poussés, notamment ce test d'autonomie polyvalente qui reproduit l'utilisation réelle d'un smartphone. Et on arrive à un chiffre d'environ 5h24 avec une batterie de 3000 mAh, ce qui n'est pas extraordinaire. Alors pour résumer, est-ce qu'il faut craquer pour ce LG G4 ? Écoutez, si vous avez 700 euros dans la poche, pourquoi pas ? Il faut savoir que c'est quand même l'évolution du G3 et du fameux LG Flex 2 qui est sorti il y a quelques temps. Bon, la particularité du dos en cuir, c'est du marketing. C'est une manière de se différencier. Mais c'est une bonne idée, parce qu'à l'arrivée, c'est plutôt agréable. En plus, ça offre une bonne tenue en main et ça fait un smartphone vraiment original. Voilà, et c'est vrai que les constructeurs se tournent vers le luxe maintenant. Donc là, LG rattrape son retard dans ce domaine. Bon, à noter qu'il existe aussi une coque d'aspect métal qui est disponible. Là, ça vous coûtera 649 euros, un petit peu moins cher. Voilà pour ce G4 de LG qui a décroché 4 étoiles sur 5 au test du labo 01net.com.